La France compte de nombreux fleurons technologiques, parmi lesquels Dassault Systèmes. Dassault Systèmes couvre de nombreux secteurs industriels et investit 23% de son chiffre d'affaires en recherche et développement tous les ans. Nous allons faire le point sur le marché japonais qui est un terrain de jeu très intéressant pour Dassault Systèmes avec Bertrand Saint-Martin. Nous sommes leaders mondial dans le domaine du PLM, en anglais Product Life Cycle Management. En français, la gestion du cycle de vie du produit. Notre spécialisation est de faire une sorte de film d'un produit au cours de son design, de la gestion de sa vie lors de son design, de son étude de manufacturabilité. On vient simuler la manière dont le produit va être produit avant même que la production soit lancée. On va faire aussi des simulations de déformation pour savoir si le produit pourra tenir les charges auxquelles il sera confronté. Et nous pouvons aussi simuler l'utilisation du produit fini dans le contexte dans lequel il doit être utilisé. Nous couvrons 11 verticaux industriels, donc l'automobile étant notre marché prépondérant, l'aéronautique aussi, les chantiers navals, les équipements industriels. Nous avons aussi l'électronique, les biens de consommation, les sciences de la vie, la construction, l'énergie et les services. Par contre, tous ces verticaux industriels n'ont pas le même niveau d'importance. Aujourd'hui, nous travaillons de manière très très forte sur l'automobile et l'aéronautique, qui sont nos secteurs historiques. Nous travaillons depuis plus de 28 ans au Japon sur ces domaines industriels. Par contre, au niveau de leur impact et de leur évolution, l'automobile a été extrêmement fortement touchée par la crise de 2009. Néanmoins, ça a amené l'industrie automobile à se transformer. Aujourd'hui, entre le développement de voitures à bas prix, entre le développement des éco-cars, des voitures électriques, ça entraîne une demande de recherche dans un environnement différent de ce qui était fait précédemment. Dans le domaine de l'aéronautique, c'est un secteur qui nous tient à cœur, puisque nous venons d'Asso Aviation. 80% des projets mondiaux sont couverts d'une manière ou d'une autre par nos solutions. Et ce marché était très très stable au niveau japonais, notamment par le fait que le Boeing 787 est à 35% produit au Japon. Sur les 11 verticaux industriels, il y a deux secteurs industriels nouveaux qui s'illustrent. Le premier est l'industrie de l'électronique. C'est un marché lui aussi en très forte transformation. Les producteurs d'électronique de consommation japonais sont extrêmement puissants, mais sont confrontés à une compétition très très agressive, sont confrontés aussi à une globalisation massive du design et de la production de leurs produits. Aujourd'hui, dans le domaine de bien consommation japonais, cette industrie est d'abord très puissante, mais ils n'arrivent pas à pérenniser leurs marques comme le font les marques de luxe françaises. Donc il y a pour eux une nécessité de capitaliser, de comprendre pourquoi un produit est choisi, pourquoi une brande plutôt qu'une autre est choisie, et de répondre de manière beaucoup plus systématique aux attentes de leurs clients et ne pas s'en remettre à une perception plus ou moins aléatoire. Et donc ils sont en train de rationaliser leur design et leur lancement. Il faut savoir que pour lancer un produit dans le domaine du bien de consommation, c'est souvent aussi long qu'une voiture. Une voiture peut être conçue en 18 mois, et bien certains lancements produits stratégiques prennent autant de temps. Et donc l'aspect trois dimensions de nos solutions permet de se rendre compte du packaging, permet de visualiser le packaging dans un magasin avant même que le produit soit conçu. En termes de distribution sur le marché japonais, nous avons trois axes différents. Un axe où nous nous focalisons sur les grandes entreprises, où nous avons une approche directe, une approche consultative, spécialisée sur une industrie donnée, où la focalisation de nos équipes est sur le client. La deuxième approche de marché est au niveau de l'animation de VAR, de Value Added Resellers, qui vont packager nos solutions dans le contexte de la demande de leurs clients. Donc sur ce réseau de distribution, nous sommes focalisés sur le partenaire en lui-même. Et nous avons une troisième approche de marché, qui est une approche globale, où nous vendons des produits beaucoup plus simples à installer, qui sont vendus de manière indépendante par les partenaires, avec un support extrêmement distant. Donc nous avons trois approches de marché différentes en fonction de trois problématiques différentes. 2009 a été une année difficile pour tout le monde. Elle a été aussi une année pour nous, pour consolider nos opérations. Et nous avons racheté toute la division d'IBM qui revendait nos solutions. Ce qui nous a permis de consolider toutes nos équipes sous un seul toit. Nous avons ici aujourd'hui plus de 550 personnes au Japon. Et ça nous a permis de rationaliser justement notre approche de marché. Parce que IBM, qui était notre revendeur principal, avait sa propre organisation, qui était des fois en porte à faux par rapport à celle qu'on mettait en place. En ce qui concerne les critères de négociation dans notre industrie, ils sont de plusieurs natures. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté, et je pense que 2009 a exacerbé ces difficultés, c'est que nous avons quatre acteurs de décision à convaincre. Tout d'abord, l'exécutive, qui doivent s'assurer que leur vision stratégique pourrait être supportée par les solutions que nous leur apportons. C'est une première chose. La deuxième communauté à convaincre est au niveau des services informatiques, qui doivent s'assurer de l'intégration des différentes solutions mises en place. Donc là, la communication vis-à-vis de certains interlocuteurs sont d'une autre nature, mais tout aussi importante. Et nous avons aussi les utilisateurs finaux, qui doivent s'assurer qu'ils vont pouvoir faire leur travail avec les solutions que nous leur fournissons. Tant en termes d'ergonomie que de capacités technologiques à résoudre leurs problèmes. Ce sont les trois interlocuteurs principaux. Et la crise de 2009 en a rajouté un quatrième, parce qu'aujourd'hui, les départements d'achat, les directions financières ont aussi un mot très important à dire. Et ils peuvent soit retarder un investissement stratégique, soit l'accélérer s'ils sont convaincus de son retour sur investissement. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on interagit avec des gros groupes japonais, nous avons à s'assurer que notre communication soit forte dans ces quatre domaines d'activité. Donc, ça complexifie notre approche de marché, mais en même temps, ça nous la rend beaucoup plus prédictible, puisque nous couvrons tous les aspects de la décision en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...